C'était mieux avant ou c'était mieux avant ? C'était mieux avant ? La vie, c'était mieux avant. Enchanté. Non, je déconne. A mon époque, quand j'étais petit, au bon vieux temps, pourquoi lorsqu'on pense aux souvenirs du passé, oui c'est un pléonasme, on arrive à la conclusion que c'était mieux avant ? Pensez aux jeux vidéo comme les premiers Pokémon, à la musique, au prix de la vie et au fait que tout le monde possède un smartphone actuellement. Heeeeh ! Cette certitude que le monde allait mieux avant, c'est ce qu'on appelle le passéisme. C'est une attitude d'attachement et de repli sur des valeurs du passé. Ces pensées vont créer un âge d'or où le monde était forcément meilleur à ce qu'il est aujourd'hui. Mais n'est-ce pas simplement de la nostalgie ? Le mot nostalgie provient du grec ancien, nostos pour retour et algos pour douleur. Étymologiquement, la nostalgie, c'est le mal du pays. Mais aujourd'hui, c'est surtout ce petit pincement au cœur quand on vous souvenait de vos premières conneries ou de plus simples moments en famille. Dire, c'était grave le feu quand on jouait aux cartes Pokémon, c'est la nostalgie. Et dire, c'était quand même bien mieux avant avec les 151 Pokémon. Ça, c'est du passéisme. Les jeunes n'ont plus de respect et aucune passion. Ils deviennent cons à force d'être devant leur écran, que la personne qui n'a jamais lu ou entendu ses propos ne jette la première pierre. Et ça, ça ne date pas d'hier. Nos grands-parents disaient la même chose de nos parents et ça continue encore maintenant avec la génération actuelle. Et pour renforcer ce sentiment, on a même donné des étiquettes Boomer, Game X, Millenials. Ça a pour but de séparer les mentalités et de valoriser que sa génération est meilleure comparée à la nouvelle. Et à qui la faute ? Au biais de négativité. C'est une tendance à être plus affecté par le négatif que par le positif. Si votre supérieur vous dit, « T'as fait du bon travail aujourd'hui, mais le dossier d'hier n'était vraiment pas terrible. » Je vous laisse imaginer quel sentiment va plus ressurgir. Si vous pensez faire du bien aux autres en disant les choses ainsi, vous vous trompez largement. Dans le présent, nous sommes donc plus sensibles aux négatifs et ça se remarque par la stratégie qu'utilisent les médias en général. Pas convaincus ? Je vous laisse imaginer qu'est-ce que signifie l'année 2020 dans la conscience collective. Coronavirus. Alors, qu'inverse, votre mémoire vous renverra en proportion plus de positifs que de négatifs. Cette différence entre le passé et le présent va créer un désaccord chez les passistes qui vont se recreviller dans leur positionnement. Mais honnêtement, beaucoup de gens crachent sur la K-pop, alors que les boys band, ça ne doit pas dire non plus. Ain't nothing but a heartache. Tell me why... Pardon. Alors, était-ce mieux avant ? J'ai envie de dire non, car nous avons progressé dans plein de domaines qui font qu'aujourd'hui, ce sont les problématiques qui ont changé. On a amélioré notre façon de communiquer à travers le monde, facilité les transports, rendu la connaissance plus libre d'accès, mais entre-temps, l'écologie s'en est trouvée impactée et les troubles et complexes plus développés dû à la surexposition des réseaux sociaux. Il est encore plus facile de tomber dans le passisme avec tout ce qui se passe actuellement. Mais cette attitude n'est pas celle qui nous amène vers un meilleur futur. Car les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. Coluche. Enchanté. Raciste. Oui. En fait, est-ce que c'est vous qui faites ? Oui, c'est-à-dire que c'est lui. Est-ce qu'on peut croire qu'il est enchanté ? Ain't nothing for the earth age, tell me why. Ain't nothing for the mistake.